bonjour à tous et bienvenue sur direct snap j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec polska elle s'est fait manipuler souvenez-vous elle est non elle a rencontré un jeune homme depuis dix jours il ne se quitte mais elle vient d'apprendre qui était avec elle juste pour le buzz et son argent une fois de plus polska tombe des nuits elle est sous le choc je vous en dis pas plus je vous laisse avec la vidéo n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire franchement la vie de ma mère je suis tellement choquée de ce qui s'est passé genre aujourd'hui en plus je vous ai gravé story je disais ouais je me suis attaché à mammifères blablabla mais en fait lui il sait que m'utiliser il sait que m'utiliser un vraiment je vous jure c'est une dinguerie en fait il voulait clairement son buzz et son argent c'est clair parce qu'en gros il payait rien moi je lui disais pas en série parce que je suis dit vas-y après les gens ils vont dire qu'ils m'y jetent à l'étoile que moi je l'aimais bien et en plus il faisait il voulait que que je le mentionne et tout et tout franchement j'aurais pu m'en douter mais j'avais les yeux fermés grosse bouffonne de bridgette donc c'est vrai sont vraiment naomi parce que maintenant je vais même plus lui donner de faux nom parce que c'est une psychopathe cette meuf en gros elle tisse me soukali il la tèche un jour avant que je vienne rels voilà suisse de pute et en gros elle faisait que appeler appeler lui disait non dégage pas toi dégage pas toi elle est venue une fois elle a fait n'importe quoi elle s'en est pris à moi alors que wesh de base c'est lui son mec s'il veut plus d'elle moi j'y peux rien en fait et là la meuf wesh c'est le dernier jour que je suis à londres comme vous avez pu le voir dans mes stories que j'ai dit à chaque fois je prends deux appartements ou un ou un grand très grand appartement pour que rels il soit là avec tous ses potes et que ça je lui mets grave d'un et tout et là dans l'appartement parce que là en gros il ya deux appartements dans l'appartement d'en bas il a ramené elle est venue c'est n'importe quoi dites vous que moi j'étais avec lui sur le lit là bas on était en train de se faire des câlins comme d'habitude il était tout gentil tout mignon avec moi machin et en fait il écrivait l'adresse en fait je lui disais de venir franchement je réalise même pas genre je comprends pas alors que toute la fucking semaine c'est même pas une semaine on a passé dix jours ensemble il disait ouais c'est une folle je veux pas d'elle et tout et là il donne l'adresse et je sais même pas ce qu'ils ont fait rachement pas ça se trouve ils ont fait plus que parler ça me fout la haine bref dites vous que il était avec moi dans le lit il a eu l'audace de lui donner l'adresse et après il me dit un truc en mode enfin moi je savais pas tout ça j'étais dans le lit et tout il me dit ouais je vais au magasin et tout d'un coup je me dis ok s'il veut donc il va au magasin et vas-y une demi heure passe une heure passe une heure trente pas je me dis or wesh trop bizarre et du coup je pour rigoler j'ai ouais imaginais imaginais la naomi mais moi c'était pour rigoler et du coup je me dis non on va vérifier et on va et j'entends des gens des sons de meufs genre des bruits neufs qui parlent je me dis wesh et là du coup on entend des sons de meufs donc sacha il toque de toute façon il a filmé il aime trop filmer celui-là donc je vais vous mettre la vidéo il toquait et tout et là il y a le gros rels qui sort il jouait à personne il y a quoi machin machin sauf qu'il y a une terrasse du coup sacha il est parti directement ouvrir la terrasse et là il y avait qui bah il y avait la naomi qui était là qui rigolait en plus cette grosse bouffonne mais vous imaginez c'est un truc de ouf genre dans mon appart c'était là je sais même pas ce qu'il faisait donc là il y a tellement de trucs à raconter c'est pas donc comme pascal a dit je suis sorti sur la terrasse et je vois la grosse naomi assise elle me regarde elle rigole donc moi je dis enfin y'a quoi qui est drôle t'es une grosse pute genre tu te respectes pas tu vois et la meuf a commencé à rigoler et tout elle est arrivée vers Pascal a dit et Pascal a dit ouais t'es une pute genre tu te respectes pas et la meuf elle a dit ouais c'est toi la pute la pute je sais pas quoi et Pascal a dit non c'est toi la pute tu ne respectes toi et après du coup elle a dit yes du coup je l'attrape par la vache je l'ai dégagé dehors et voilà mais le pire c'est que lui il est tellement rentré dans son crâne en lui disant c'est le business et tout c'est le business ça fait dix jours que t'es avec nous ok que tu te laves pas je tiens à préciser que tu te change pas vraiment ça vous m'avez tout le temps dit pourquoi il change pas parce qu'en fait il changeait pas tout simplement il savait pas et moi j'étais tellement aveuglée je sais pas pourquoi que je reste avec lui je lui ai tout le temps des câlins mais what the fuck et aussi autre chose naomi je vais essayer de faire les deux comme ça je sais qu'elle va regarder ça c'est t'as pas baisé avec lui je sais pas quoi genre you don't fuck with her with him et moi j'ai regardé j'ai dit bro you a hoe he fuck her et j'étais à côté d'elle donc ouais bon par contre ça c'était gênant donc bref elle est tellement conne cette naomi qu'elle croit vraiment que c'était pour du business que réel c'était like polska sauf que bro en dix jours t'as fait deux vidéos où il y a polska dedans donc explique nous c'est quoi le sens du business pour toi parce qu'on n'a pas le type du business pardon je vais gait tellement ça m'énerve bref sa chatte il a dégagé la grosse naomi de l'appart elle a repris son huber elle a entré chez sa mère je sais pas ce qu'elle a fait et le cousin donc haze et rails ils voulaient venir récupérer les affaires ici au début je vais pas lui donner mais après je me suis dit je vais pas faire la gamine je lui ai repassé et voilà ils étaient censés rentrer chez eux 1 mais vous savez pas ce qu'ils ont fait vous savez pas ce qu'ils ont vu ce qu'ils sont trop culottés comme je vous ai dit vu que moi je suis une maxi méga pigeon et bah le gros reels en fait quand il restait avec moi il voulait que ses copains et reste aussi et vu que vous savez les appartements les hôtels et tout il ya un certain nombre limité bah moi je prenais à chaque fois fois double comme ça lui il taxe ses copains moi j'étais avec lui tourné décontent du coup là en gros j'avais un appart en haut et on avait un autre en bas et du coup nous avec sa chatte là on était en haut et on les attache d'en haut et bref et là avec sa chatte on parle et tout en mode choqué une heure passe après on se dit n'empêche il ya un appart en bas je dis on va vérifier bien on va regarder là on descend en bas pour aller dans la chambre quoi et c'est pas on entend du bruit venant de la chambre et j'entends la voix du gourou reels je me dis c'est une blague le mec qui fait une dingue et je le tèche il a le clou de rester dans l'appart mais c'est une dingue du coup sa chatte il voulait les sièges moi je me suis dit non ça va être trop simple du goût et qu'est ce que j'ai fait on la colle la police en plus le pire c'est qu'ils sont vraiment con alors ils ont vraiment aucun culot non ils ont vraiment au contraire ils ont trop trop de culot parce que c'est pas on a appelé la police on attend qu'elle arrive et je vois le cousin de reels il fait quoi il fait un live dans la chambre et dès qu'ils voient que sacha il est dans le live vite il coupe le live les frères on l'a vu en fait on a vu là ils sont encore dans la chambre que moi j'ai payé et je m'appelle la police je suis outré ou bref la police elle arrive donc on descend avec la police on entend encore le bruit de la musique et de leur voix et là la police a fait toc 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 et là on entend plus rien et du coup la police il force il force il force il dit ouais ouvrez c'est la police mais ils voulaient archi pas ouvrir et du coup en fait faut savoir qu'ils étaient du coup en bas et ils avaient une terrasse qui était reliée avec d'autres appartements et du coup la police elle a toqué chez des voisins ils ont ouvert et ils ont vu que la porte de la terrasse était grande ouverte et je vais vous montrer une vidéo en fait ils ont couru genre ils ont run ils sont passés par la fenêtre ils sont fous ils ont vesti la police j'ai trop j'avais trop la haine je voulais trop qu'ils se fassent embarquer regardez wesh ils ont mis une chaise ils se sont barrés par là pendant que la police elle est rentrée dans la chambre c'est un film ce qui se passe c'est un film il y a quelques jours le gros reste il a invité un pote à lui à venir et ce pote à lui il est venu et vous savez ce qu'il a fait il a pris sans faire extrait les lunettes à sacha ok des lunettes qui coûte sain son balle les a pris et il a oublié de lui rendre il est rentré chez lui donc là il a volé c'est un voleur ensuite sacha lui a dit ouais vas-y en message il est parti le dm sur un site il a dit ouais frère les lunettes s'il te plaît il était grave gentil je vais vous mettre les screens le mec il dit ouais ouais vas-y je trente je trente ça fait trois jours on attend il a toujours pas rendu là je lui dis t'sais quoi je vais t'afficher je veux dire t'es un gros voleur il a dit oh je m'en bats les couilles t'as pas des gens de londres et tout mais c'est une blague c'est quoi ces gens frère ils ont tous fauché c'est des voleurs c'est des fils de putes que là toutes leurs clics ils font trop les mecs en mode ouais quand vous allez voir leurs photos sur insta vous allez sur voir ils ont des outfits de ouf ils ont de la thune mais pas du tout mais pas du tout c'est des gros clochards mais ça va choquer le mec il est resté avec moi dix jours il est rentré une fois chez lui pour changer le reste du temps il était tout le temps habillé pareil il avait le même caleçon il se lavait pas le mec quand il voulait vraiment vraiment changer il échangé d'habillé avec ses potes enfin mais what the fuck en plus ils portent du faux enfin c'est n'importe quoi et en plus de ça c'est des voleurs enfin son pote c'est un voleur il ya vraiment rien qui va c'est vraiment des gens qui s'en montrent des vies c'est un truc d'eau ils s'en montrent un lifestyle ils s'en montrent des trucs mais ça me dégouille